nous sommes actuellement sur le bac on va assister à la traversée on va on va traverser pour aller tu peux toujours le Cameroun c'est là le Tchad c'est là donc nous sommes sur le bac actuellement vous allez voir le bac en principe est une plateforme posée sur une série de barges les barges sont des sortes de caissons étanches qui flottent sur les eaux et sur le bac ça dépend il y a des bacs qui sont tractés par moteur il y a d'autres qui sont tractés par moteur accrochés sur des eaux-bannes sur une eau-bannes très puissante entre les deux riffs pour le cas d'espèce on a un bac qui se déplace avec un moteur très puissant dans le langage technique des gens qui font dans la maintenance de ce bac il parle d'un moteur de 6 chevaux nous voyons aussi la cabine de pilotage c'est presque comme un bateau dont nous avons ici le gouvernail qui permet de diriger le bac la cabine de pilotage ici se trouve en hauteur ce qui permet à celui qui conduit le bac de voir comment se diriger les roulis que nous voyons ici dans l'eau nous présente exactement l'endroit où se trouvent les hélices du bac ce mastodôme de fleuve peut porter jusqu'à 60 tonnes le bac est une solution provisoire pour la traversée d'un fleuve c'est pour ça que vous voyez sur ce fleuve logon déjà la construction du pont qui est en cours donc ce n'est que pointant mais actuellement c'est ça qui permet de traverser avec les gros porteurs d'un côté de la rive c'est à du chadoué le cameroun et vice versa certaines personnes préfèrent traverser par pirogue et si nous voyons une pirogue bien chargée avec une moto posée dessus d'autres préfèrent traverser par pirogue à moteur parce qu'il y a des pirogues adaptées avec des moteurs dessus et c'est plus rapide tout ça c'est une question de bourse c'est une question d'argent on ne pouvait pas terminer sans vous présenter cette belle image de coucher de soleil avec le bac en train de traverser c'est une image aérienne prise par drone elle est très belle et nous permet de voir comment évolue le bac et comment se comporte le bac lors de la traversée c'est une image aérienne sous cet angle nous voyons bien comment est constitué le bac nous voir les barges en bas et la plateforme au dessus sans oublier aussi le rouler créé par l'hélice du bac nous voyons bien comment la traînée suit l'évolution du bac le bac est en train d'accoster du côté du tchat nous allons profiter de cette image aérienne pour pour voir les manoeuvres effectuées par le conducteur du bac c'est une image aérienne pour le bac 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 la 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 ... 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